On va parler collectivement d'abord, ça a été un match très intéressant de votre part, que vous vous êtes rendu facile dès l'ouverture du score. Oui, on se l'est rendu facile surtout parce qu'on a réfléchi pendant le match et on a eu du mal à sortir les ballons par moments et quand on a commencé à être en cohésion et en groupe tous ensemble pour ressortir les ballons, ça a été beaucoup plus facile et on s'est rendu vraiment le match facile, pas que par l'ouverture du score, mais parce qu'on en a mis plus chacun individuellement et c'est ce qui a payé ce soir. Alors explique maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la 36e ? Franchement, je ne sais pas. Il y a un décalage, comme je l'ai déjà dit, j'ai besoin de prendre des initiatives aussi, de prendre confiance et de tenter plus et quand j'ai vu que j'étais en 1 contre 1, j'ai essayé. Après, la frappe, ce n'est pas du hasard, mais c'est une frappe fort premier poteau. Après, si le gardien l'arrête, on va dire que c'est bien joué aussi. Donc non, j'ai de la réussite encore en plus avec le poteau, mais non, très content, très content de mon premier but avec l'OM et j'espère que ça décantera beaucoup de choses encore. Ce sont des stades d'un attaquant, c'est énorme. Ce sont des stades d'un attaquant. Aujourd'hui, il y a le but, il y a les deux passes, un poste qui n'est pas habituel pour nous. On vous attendait aussi au tournant. C'est juste exceptionnel. On parlait 9 sur 10, c'est 12 sur 10 que ça mérite. Non, non, parce qu'il y a plusieurs aspects sur lesquels je pense là maintenant qui ne sont pas forcément très bons encore, mais il y a des choses encore à améliorer. Après, les repères, ce n'était pas évident, mais il ne faut pas penser négatif, il faut penser positif justement et c'est ce que j'ai fait. Je pense que ça a emmené un peu tout le monde aussi par moments et c'est pour ça que je suis très content. Ça m'inspire à continuer, à me dire que je suis sur la bonne voie, mais que ça continue surtout, que je ne m'arrête pas de bosser et que je ne m'arrête pas de persévérer dans ce que je veux aussi. Et voilà ce que ça donne. C'est un rêve éveillé là quand même. C'est un rêve éveillé ? Oui, j'ai eu de la chance surtout avec l'équipe de France d'avoir du temps de jeu. Ça m'a fait du bien aussi pour la confiance. Et voilà, ce soir, c'est un match très très cohérent et il faut que ça continue maintenant. Mais les copains vous ont chambré, non ? Évidemment. Et c'est quoi ? Vous payez un resto ? Je vais payer plein de choses. J'ai mon anniversaire encore à payer. J'ai pas mal de choses à payer encore. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Bonne soirée.